Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Person unique, imaginez-vous qu'il s'est enlevé la vie. A dit Sœur Angèle, où vous voyez l'espérance? Je n'avais pas de mots à lui dire. La seule chose que je lui ai dit, Madame, je vais prier, je vais méditer et je vais penser à la souffrance que Jésus a vécue le vendredi saint. Peut-être, vous vous donnez un signe d'espérance et de signe de vie et d'amour. Alors, je vous conseille, aimez-vous davantage, puis prenez le temps de prier. Et aujourd'hui, le vendredi saint, on va adorer la Sainte Croix et on met un petit linge pour, on va embrasser les clous que c'est le symbole. Parce que vous savez, dans le temps de Jésus-Christ, tout le monde qui l'a condamné, qui l'a condamné, il les mettait en croix. Alors, vous voyez comment? Les habitudes assez fortes. Je pense qu'il était né dans un moment assez difficile pour sauver le monde et lui donner ce sens d'amour. Mais, Pâques, elle est là pour nous dire, je suis ressuscité d'entre les morts et vive le prêt-temps. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette semaine, c'est la semaine sainte. Alors, évidemment, je me permets, comme je vous en parle depuis déjà un mois bientôt, vu que c'est le carême, est-ce qu'on peut faire un cadeau spécial à Jésus en disant, j'en veux pas de cadeau. C'est le carême. Comme je vous disais, il n'y aura pas de livre, il n'y a pas de bracelet, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas d'épeintelette, mais le plus beau cadeau, c'est de dire, « Seigneur, moi, je veux te donner gratuitement afin que ta parole d'amour, ta parole d'espérance puisse être annoncée par ce moyen qui est si extraordinaire qu'est la télévision, ou si Internet, évidemment, Facebook maintenant. Alors, moi, je vous remercie de tout cœur en cette semaine sainte de votre don tout à fait spécial. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et dites-vous en donnant ce don, « Seigneur, c'est à toi que je le donne, parce que je crois que ta parole doit être annoncée dans notre monde qui est si brisé. » Présentement, je vous donne l'adresse et je vous redis merci de tout mon cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC. Également, par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je compte sur vous, et je suis sûr que Dieu compte sur vous, afin que vous puissiez, cette semaine, faire un don spécial dans cette semaine sainte, pour que cette parole d'amour, cette parole d'espérance de Jésus puisse être annoncée à des centaines de milliers de personnes. Merci de tout mon cœur. En ce vendredi saint, prenons le temps d'écouter la parole de Dieu comme si c'était la toute première fois. Je vous invite même peut-être à fermer les yeux simplement, et de demander au Seigneur de venir habiter à l'intérieur de vous, afin qu'on puisse bien vivre cette parole de Dieu aujourd'hui. Et elle va être commentée par l'abbé Joseph Éveillard. Vendredi saint, nous sommes au cœur du mystère de Dieu. Et nous allons écouter ensemble quelques extraits de la Passion du Seigneur. Alors Jésus, sachant que tout allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Et lui répondit, « Jésus, le Nazaréen. » Alors Jésus leur dit, « C'est moi. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, l'attira du fourreau. Il frappa le serviteur du grand prêtre, lui coupa l'oreille droite. Le nom de ses serviteurs était Malcus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. » Est-ce que je vais refuser la couple que le Père m'a donnée à boire ? » Un autre extrait. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ? » Là, il lui répondit, « Non, je ne suis pas. » À cette réponse, un des gardes qui était là, à côté de Jésus, lui donna un gif en lui disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. » « Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya toujours enchaîner au grand prêtre Caïphe. Dernier extrait. Jésus déclara, « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate en lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? » Après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est la coutume chez vous que je relâche à quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Mais il se mit à crier, « Pas lui, Barabbas ! » J'ai choisi quelques extraits de ce texte de la Passion du Seigneur. Mes amis, nous voyons que c'est la confrontation entre le bien et le mal. Le mystère de la croix du Christ, c'est le mystère de cette confrontation qui est depuis les origines entre le mal et le bien. Aujourd'hui, nous voyons tout d'abord comment Pierre, le disciple a aimé, le disciple pasteur, a nié Jésus, a nié son existence. Non, je ne le connais pas. Combien de fois, nous aussi, nous refusons, nous refusons d'accepter que Jésus est notre Dieu. Nous refusons de dire à d'autres que, comme Pierre, nous le nions. C'est un grand mal, être trahi par son propre ami. Le bien et le mal, la trahison. Le bien, c'est quelqu'un à aimer. Le bien, c'est Dieu qui vit à notre rencontre. Le bien, c'est l'amour. Aujourd'hui, vendredi de la passion, c'est l'amour, c'est la vérité, c'est la générosité qui est mise à mort. Dieu est mort. Le mal, Dieu est mort. Mais en même temps, Dieu est amour, bien, par sa mort. Il vient nous donner la vie. Il vient nous rassurer qu'il est toujours là, qu'il marche avec nous. Et qu'est-ce que le mal ? Puisque c'est un conflit entre le bien et le mal. Le mal, c'est ce qu'on continue à faire dans notre monde. Regardez ce que se passe aux États-Unis, à Connecticut. On a tué 20 jeunes. C'est le mal. C'est l'armement. C'est la violence. Ce sont les mensonges. C'est la corruption. Ce sont les refus de reconnaître la vérité. C'est le mal. Et moi, qu'est-ce que je porte dans ma vie comme mal ? Les mensonges. Les peurs, les craintes de dire que Dieu est mon sauveur. Dieu est ma vie. Dieu est mon rédempteur. Jésus, marche avec moi. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre un peu de silence. C'est ce que j'espère. Prendre un peu de silence. Pour regarder, est-ce que je porte en moi ce bien qui est Dieu ? Ce bien qui m'invite chaque jour à marcher vers la rencontre de l'autre. Le mystère de la croix, c'est Dieu qui a donné son propre Fils unique pour sauver l'humanité, pour me sauver, pour sauver son Église, pour sauver le monde. Oui, Seigneur, aujourd'hui, en cette belle journée, je veux prendre le temps pour prier pour toutes les misères du monde, pour toutes les places où Jésus est rejeté. Jésus n'a pas de place, Jésus n'est pas compris. Le sens de ta mort, Seigneur, nous invite à retrouver notre sens d'engagement dans ce monde. Oui, il y a beaucoup de croix, il y a beaucoup de familles, beaucoup d'hommes et de femmes qui portent des croix injustement par le refus de l'autre. Seigneur, je te demande aujourd'hui de nous bénir et bénir tous les hommes et les femmes qui profiteront de cet enceint dans leur vie pour retrouver le vrai Dieu qui est amour. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Mgr Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Mgr des Hôtes, Mgr Jacques Gaillot de Paris. Vous avez sûrement déjà lu ça parce que c'est écrit dans l'Évangile d'ailleurs qu'en ce Vendredi Saint, Jésus a tellement souffert, et c'est quelque chose qui existe maintenant au niveau de la médecine, on sait c'est quoi, il a tellement souffert que sa sueur était devenue du sang. Il a sué du sang et je regardais dernièrement ce que ça voulait dire comme symptôme, mais ça signifie un stress inimaginable. Alors imaginez cette souffrance que Jésus a vécue pour chacun et chacune de nous. Bon Vendredi Saint-Demain. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501